Oui, c'est ça. Alors, vous avez vu les images de votre article ? Je ne regarde que les photos, là. Oui. Mais après, je lirai les articles à partir de... Après. Parce que je suis dans les deux mois, quand même. Oui. Tu sais, j'ai du mal à parler, parce que là, je vais le faire à 5 heures, ce matin. Eh oui. C'était où, donc ? Les photos, c'était... C'est bon. C'était ici. Tu vois, c'était ça. Ah oui. Elle est bien, celle-là. Oui. Tu ne me rappelais plus ? Ça m'a été tirée. Je me rappelle quand j'avais ce collier, ça. Oui. C'est l'an passé. C'est m'a été tirée. Aux 100 ans d'Albert Lecoq, c'est ça ? Non, c'était les 60 ans du CHM. Ah. C'était les 60 ans du CHM, oui. Je l'ai toujours ce collier, mais je ne peux pas le fermer toute seule. Alors, je ne l'ai pas emmené. Je ne sais pas si je l'ai emmené. Mais c'est joli, avec ça, bleu. Oui. Alors, mon mari m'a dit un jour, qu'est-ce que tu préfères comme couleur ? Il y a longtemps, dans les années 45, après la guerre. Oui. J'ai dit, moi, ce que j'aime, c'est le bleu, le bleu, le blanc. Je n'aime pas trop le rouge, mais j'aime bien le bleu et le blanc. Le jaune, c'est des couleurs. C'est pour ça qu'on a fait les écussions Club du Soleil et également Fédération, bleu et jaune. C'est parce que vous aimiez le bleu et le jaune. Même si on change un peu le plus moderne, c'est toujours bleu et jaune. Parce que c'était les couleurs préférées. Ah, oui. Il était un peu... Le coq, c'était un type un visionnaire. Il voyait loin, il voyait... Des fois, je le freinais. Je dis, quand est-ce que tu vas t'arrêter un peu ? Ben, dis-toi, c'est pareil. Mais alors, on ne s'engueulait pas. C'était comme ça, c'était... Lui, c'était le gars qui avançait. Des fois, je me dis, mais dis-donc, on a pu cinq minutes à nous. On est toujours partis. Tous les soirs, il y a des réunions. Moi, je me le mets le matin à huit heures, nettoyer le bureau. Quand les employés arrivent, et un jour, et un jour, à huit heures du matin, ça sonne. Moi, j'étais à faire mon café, et je n'étais pas lavé, rien du tout. Je lui ai dit, ah, bonjour, madame, est-ce que monsieur Lecoq est là ? Je lui ai dit, non, monsieur Lecoq, il est venu à dix heures. Ah, je reviendrai à dix heures. Et à dix heures, moi, j'avais déjà mis mon café, j'avais fait ma toilette, je vais ouvrir la porte. Ah, il dit, monsieur Lecoq, il est là ? Je lui ai dit, oui, il est là. Parce que tout à l'heure, j'ai vu la femme de ménage, elle a dit qu'il serait là à dix heures. Alors, j'ai dit à mon mari, tu sais, le monsieur, c'est vrai, quand on est en train de faire des poussières et tout ça, bon, il n'y avait pas d'aspirateur à l'époque. Mais tu sais, il y a des anecdotes rigolantes. Oui, 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 on en a raconté plusieurs. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est un aspirateur, la personne peut être habillée avec l'aspirateur, mais là, quand tu fais de la poussière, alors, il y a des gens, il y a des concières, ils mettaient quelque chose sur la tête, tu sais, comme un mouchoir sur la tête, pour ne pas salir les cheveux. Parce que tu sais, quand tu as de la poussière dans les cheveux, il faut faire le shampoing. Alors, le shampoing, il faut de l'eau chaude. Il faut une douche. Et tu sais, moi, j'ai vécu sans douche jusqu'à... Je crois que les premières douches, c'est quand j'ai commencé à faire du sport. Les premières douches. Quand tu fais du sport, dans les... Quand tu as fini le sport, il y avait une salle où il y a des douches collectives. Moi, alors, je me souviens toujours, on avait... On a été jouer au Ressi, près de Paris. Alors, là, nous, quand on a fini de jouer, on se déshabille et on prend une douche. Alors, nous, on était avec un t-shirt et des petites culottes blanches. J'ai dit, on va prendre du blanc parce que tout le monde a du blanc. Pour ne pas acheter des tigres. Achetez. Pour ne pas acheter, on avait tous du blanc. Donc, on est partis en compétition tout en blanc. Alors, bon, alors, je me souviens quand on avait été au Havre jouer. Après, il faut s'habiller et nous rendre en compétition. Alors, les gars, elles ne sont pas à poil, les filles. Salut. Elles ne sont pas à poil. Ils croyaient qu'on allait défiler à poil. Ben non. Les naturistes, mais fautes correctes. Quand on fait la compétition, on fait comme tout le monde. On avait un humain. J'avais le numéro 3 dans le dos. T'es capitaine, j'avais le numéro 3, je me rappelle. Mais c'est ça. Il faut se conformer. Ici, au départ, on faisait un peu pour s'amuser. Tu sais, au départ, le coq, il avait organisé des courses pour les enfants. Les grands-enfants. Et alors, on avait mis des numéros dans le dos. Et Fougera de la Tour, il n'était pas content. On dit, quand on fait la compétition, il faut des numéros. Parce que même avec un tee-shirt tout nu, on est pareil. Tu vois ? Oui. Et moi, je regarde les matchs de n'importe quoi. Il y en a toujours, deux couleurs. Ils n'ont pas la même couleur. Celui-là, il joue contre celui-là. Là, c'est rouge et là, c'est bleu. Ah ben oui. On ne peut pas mettre la même couleur. Non. Mais moi, je trouve que le foot, il exagère. Parce que, dis donc, ils sont bien payés. Nous, on a toujours fait ça bénévole. Même quand on faisait la compétition. Maintenant, il leur faut... C'est pour ça que je suis en colère après le foot. Quand c'est le foot qui joue, je ne regarde pas. Je me prête de regarder parce que je suis en pétain après les... Ce n'est pas de leur foot. On leur a donné, je ne sais pas combien qui touchent par... Beaucoup. On ne paye plus, enfin bon. Mais ce n'est pas normal. Bon. Non. Qu'on donne un peu, par exemple, quand on allait jouer au Havre. On avait payé notre train. On payait notre train, on payait notre tricot. Et les chaussures aussi. Parce que, tu sais, pendant la guerre, la compétition, tu avais genre basket. Mais si tu achètes des baskets, tu perds des points. Ça veut dire que pour acheter, ça coûte, mettons, 50 francs, mettons. Oui. Mais il faut des points. Alors, si tu donnes tes points pour tes baskets, tu n'as plus de points pour acheter autre chose. Parce que pendant la guerre, il fallait des points. Ah oui. Si tu n'as pas de points, tu paies le marché noir. Au lieu de payer 50 francs, tu paies 100 francs. Ah oui. Il y en a celui qui avait de l'argent pendant la guerre, le marché noir. Oui. Il y en a qui ont vécu le marché noir à Paris. Parce qu'on était à Paris. Mais ce n'est pas bien, le marché noir. Mais il y en a qui ne faisaient que ça. Même quand tu étais, mettons que tu sois à un café à Paris, en train de boire un café sur une terrasse. Il y avait des cas qui disaient, vous ne voulez pas du beurre ? Le beurre, c'était 550 francs le kilo. C'était cher maintenant. C'est peut-être ce prix-là maintenant. C'était 500, 550 francs le kilo de beurre. Alors que si tu allais en crèmerie avec des tickets, tu payais le prix du beurre. Oui. Le prix normal. Bien sûr. Bon, tout va bien ? Très bien. Merci. Parce que dans le temps...